bonsoir ce soir je vais vous parler de quatre livres celui ci la magie du rangement marie condo celui ci entretien avec mon évier de fly lady celui ci l'art de l'essentiel dominique et ce livre la méthode du bullet journal je vais vous en parler à ma façon je vais vous dire ce que ces quatre livres ont apporté dans ma vie celui ci j'ai découvert une façon de vivre mes objets une façon de plier mes objets une façon de ressentir de la gratitude pour les objets que j'ai une façon de m'entourer de choses qui me mettent en joie une façon de vivre une façon d'apprécier la vie tout ça rien qu'à avoir vu rien qu'à avoir lu ce livre donc merci à ma cousine malikas tu passes par là tu vois la vidéo c'est grâce à toi que j'ai lu ce livre merci tout plein ensuite deuxième livre entretien avec mon évier qu'est ce qui m'a apporté ce livre il m'a confirmé que continuer à chercher à tout faire d'un coup ça m'aide pas mais ça m'aide vraiment pas du tout ça ne correspond pas ça ne correspond plus à mon mode de vie donc que je dois arrêter et que c'est ok de faire petit bout par petit bout et que si j'arrive à m'organiser mes routines et m'y tenir je finirai par ranger ma maison petit pas après petit pas ce livre m'a appris à savourer le plaisir de l'évier qui brille le matin ah là là ce livre là je l'aime énormément dans ce livre j'ai lu différentes expériences qui m'ont fait comprendre que j'étais pas la seule dans mon cas j'étais pas la seule à chercher à changer ma situation et que ça fait du bien oui ça fait du bien de faire briller son évier ça fait du bien de s'habiller de la tête aux pieds dès le matin entre parenthèses à dire pas traîner en pyjama toute la journée pour ceux qui n'auraient pas compris ça fait du bien de savoir donner du temps au rangement et pas dépasser ça fait du bien de ne pas chercher à faire le ménage toute la journée ça fait vraiment du bien voilà ce livre m'a appris plein de choses mais ce sont des choses que j'applique pour moi je sais pas ce que ce livre va t'apporter à toi toi de me le dire laisse moi un commentaire franchement il est super ce livre ensuite oula la 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 celui ci je l'ai lu en complément de celui ci donc l'art de l'essentiel je l'ai lu parce que j'avais lu ça mais il me manquait quelque chose il me manquait un petit déclic une prise de conscience pour me débarrasser d'objets que j'avais du mal à voilà à me séparer j'ai du mal à me séparer d'eux et donc j'ai trouvé plein d'expériences différentes dans ce livre qui m'ont fait réaliser que en fait je suis pas la seule à garder les choses avoir du mal à m'en séparer c'est ok c'est normal qu'est ce que je veux vraiment c'est quoi l'essentiel pour moi ah là là le dernier celui là qu'est ce qui m'a apporté dans ma vie j'ai commencé le bullet journal après avoir regardé une vidéo une vidéo qui explique comment organiser un cahier pour créer un bullet journal mais il y a une vidéo qui m'a donné envie de lire ce livre c'est un TEDx qu'a fait l'auteur où il explique en fait ce qu'est la méthode et ça a éveillé ma curiosité et un jour en attendant le train à la gare de Lyon Lyon par Dieu pas celle de Paris j'avais le choix et parce que le train avait beaucoup de retard c'était à cause de la neige et donc j'ai choisi d'aller dans un magasin qui vendait des livres à côté et de me prendre ce livre et quand j'ai commencé à le lire je me suis dit mais en fait j'utilisais juste un outil sans savoir comment l'utiliser donc je connaissais les principes du bullet journal mais je ne connaissais pas la méthode donc dans trois de ces livres je ne sais pas si je vais réussir à tous les porter en même temps dans ces trois livres là il y a une méthode dans celui-ci il y a des histoires, des expériences et ces trois méthodes je les apprécie parce que excusez-moi j'arrête le rappel sur mon téléphone je les apprécie parce que c'est seulement après les avoir lus même si je ne les ai pas terminés tout ça que j'ai commencé à vraiment comprendre le sens de ces méthodes à quoi elles servent vraiment qu'est-ce qu'elles peuvent vraiment m'apporter dans la vie c'est pas juste une organisation pour le bullet journal une organisation d'agenda pour organiser ses rendez-vous tout ça non 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 c'est pas juste ça c'est pas juste savoir comment nettoyer mon évier pour la méthode de Fly Lady non c'est un véritable livre de développement personnel celui-là je sais pas si tout le monde en a conscience mais franchement il m'a beaucoup appris quant à la magie du rangement ça c'est mettre du bonheur dans sa vie et toi est-ce que tu es prêt à mettre du bonheur dans ta vie et toi est-ce que tu es prêt à accepter que ça va te prendre du temps de ranger chez toi et toi est-ce que tu vas accepter de réfléchir à comment est-ce que tu utilises ton temps voilà je te laisse sur ces trois questions je te dis que ces livres m'ont beaucoup apporté à toi de voir si tu choisis de les lire ou si tu te contentes juste de récupérer les expériences d'autres personnes à droite et à gauche ce sont les auteurs qui ont écrit ces livres il y a de véritables pépites à l'intérieur ce sont des trésors pour moi salut merci 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 merci